partage abonne toi et like la vidéo à mon poteau salut c'est bien tuto pc je vous propose de tester ensemble vive de luxe audio strap cet accessoire pour le htc vive le casque de réalité virtuelle haut de gamme de htc qui pourrait faire un beau cadeau noël pour un possèdeur de htc vive il remplace l'ancien système de serre tête en élastique était vraiment indigne du casque de réalité virtuelle d'htc haut de gamme voilà et vu le prix on avait mis au départ donc le serrage se fait à partir d'une molette arrière qui permet d'adapter très facilement le serre tête et facilite son insertion en évitant les risques de chute liés au système de scratch le maintien est également bien meilleur ce qui améliore l'immersion il reste malgré tout encore un scratch au dessus de la tête mais il est finalement peu utilisé pour le réglage du serrage donc ce n'est pas vraiment un point faible l'air du vive de luxe audio strap est assez rigide et permet une meilleure répartition du poids du casque sur la tête pour plus de confort et d'immersion le câble management est également astucieux en faisant passer les câbles sur le côté du casque pour ressortir par l'arrière comme on peut le voir sur la vidéo l'insertion du casque est très aisée comme on peut le voir les écouteurs s'adaptent très facilement à la forme de votre visage il se déplace latéralement et verticalement pour s'adapter à la position de vos oreilles le son est très bon le serrage se fait avec la molette arrière et donc le casque est très stable et même lors des mouvements brusques que vous voyez sur la vidéo morts sur le côté ou vers le haut et vers le bas on redécouvre réellement son casque ce serre-tête ne fait qu'un avec le htc vive à tel point qu'on se demande pourquoi htc ne l'avait pas inclus dès le départ au prix de 119 euros avec un son plutôt bon et un serrage une fixation très très bonne c'est vraiment un accessoire recommandé pour lâcher ses vagues pour profiter de son casque de réalité virtuelle à 100% l'explication pour enlever l'ancien serre-tête est dessinée sur la boîte comme vous voyez sur la vidéo je vous mets le lien de la vidéo descriptive en description de ma vidéo il peut y avoir des problèmes lorsque vous allez vouloir faire cette dépose de l'ancien serre-tête et je vais vous donc essayer de vous aider en vous montrant comment réparer donc il faudra insérer ces deux pièces ensemble il restera une autre pièce cette pièce métallique qui permet de clipser d'un côté et donc de serrer la vis de l'autre voilà il ya un côté creux et un côté plein le côté plein vers le haut le côté creux vers le bas il ya une forme donc on peut pas se tromper il ya un détrompeur donc une fois qu'on a positionné cette pièce elle peut tomber même comme la roue crantée tout peut tomber donc ce sera fixé par la vis donc je vous montrer un peu le principe il ya un trou vous rentrez la vis dedans et donc l'ensemble de du système roue et pièce métallique sont tenus par cette par cette vis que l'on va serrer à la main puis au tournevis donc voyez justement un petit tournevis qui se fixera comme on le voit à l'instant donc n'oubliez pas de mettre le petit bord gris autour qui permet donc de régler un peu la visière vous mettez le la vis à l'intérieur vous la serrer à la main et vous finissez le serrage avec le tournevis comme on voit la vis n'est pas serré à fond à la main c'est impossible de faire mieux vous prenez le tournevis et vous terminez donc ce serrage pour obtenir une pièce qui ne bouge plus ensuite une fois que ça ne bouge plus vous pouvez clipser le nouveau serre-tête et pouvoir enfin vous immerger dans un nouveau monde de réalité virtuelle beaucoup plus confortable voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était c'est bien tuto pc likez et partagez et moi je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao